Après Rabat, l'exposition Modernité arabe, collection du musée de l'Institut du monde arabe, se déplace à Tanger. La Fondation nationale du musée a inauguré cet événement au musée de la Casbah, espace d'art contemporain. Cette exposition est une préfiguration de la collection de Lima qui met en exergue des artistes arabes transnationaux qui se sont démarqués par des chefs-d'oeuvre. Reportage à Tanger de Sderbin Zina et Fahid Raïtouz sur un commentaire de Samé Halis. C'est au cœur de la Casbah, dans ce lieu chargé d'histoire, lieu de passage jadis des marins cartaginois, palais de justice de la ville du Détroit, puis d'Almxin, transformé en musée en 1922 que fait Halt, l'exposition itinérante Modernité arabe, deuxième étape d'un parcours artistique débuté à Rabat, où l'exposition a été montrée du 1er mars au 29 août dernier. Un magnifique panorama de la créativité des artistes arabes de 1945 à nos jours. Quel bonheur de voir cette exposition qui a eu un succès extraordinaire, époustouflant à Rabat, et de voir que ce voyage que nous donnons dans la modernité arabe vient dans un pays de voyage, dans une ville de voyage, dans une ville qui a vu naître Ibn Battuta. Une collection de l'Institut du monde arabe et une exposition franco-marocaine d'artistes dont la notoriété a acquis une renommée mondiale. La collection de l'Institut du monde arabe est unique, je crois, dans le monde dit occidental. Et c'est la première fois que l'IMA fait sortir hors de ses murs, sécher l'œuvre. A quelques encablures à Danieba, lieu emblématique de l'histoire diplomatique marocaine, les visiteurs ont pu découvrir la collection privée de Didier Santis de Montoussi, généreusement léguée à cet espace d'art, aujourd'hui baptisé Musée des artistes voyageurs, très symbolique de la ville du Détroit et du Maroc, qui, de par sa position stratégique, a toujours constitué un pont entre le nord et le sud.